J'ai pied de potence ! La méta, parce que Talon et Aurélion qui étaient dans la liste sont maintenant top tier au mid et pareil pour Ramus en jungle. Du coup j'avais envie de vous parler d'autres champions qui méritent aussi qu'on les joue et avec lesquels on peut se mettre bien dans une gay. Petit spoiler j'ai pris que des personnages dont le pick rate était inférieur à 1,5% sur OPGG et du coup il n'y aura pas de carry AD dans cette liste parce qu'il y a trop peu d'ADC dans le jeu pour que certains soient vraiment en dessous de ce seuil. Allez sans plus attendre c'est parti. On commence avec un champion dont le pick rate monte légèrement en ce moment parce qu'il a un tout nouveau skin. Loué soit la sainte pelle ! Yorick qui est passé d'un champion chiant comme la mort et moche à un champion relativement classe pour un mec qui se bat avec une pelle Bonjour, auriez-vous 5 minutes à accorder à l'église de la sainte pelle ? Mais qui pourtant a gardé l'aura d'avant son rework d'où sa popularité peu élevée. Yorick c'est un top laner très solide qui va avoir de très bons outils de trade en top lane via son A qui a un reset d'auto-attaque qui fait énormément de dégâts si on a une brillance et aussi grâce à ses petites ghouls qui vont taper assez fort si on n'y prête pas attention et ça peut vite surprendre. Il peut aussi facilement set au pingang grâce à son E qui est un slow à distance qui fait des dégâts en fonction des pv. Et ensuite il pourra continuer sur son Z qui est un mini ulti de Jarvan et ça va aussi être pas mal pour bloquer des ennemis ou empêcher des ganks. Et en plus de tout ça Yorick c'est surtout un très bon split pusher il a 3 choses qui vont faire qu'il va pouvoir péter rapidement une tourelle. Déjà on a son reset auto-attaque sur le A on l'a vu. Il a également ses ghouls qui vont pouvoir tanker la tourelle un petit peu plus longtemps et la taper. Et aussi son ulti la vierge de la brume qui va petit à petit push les lanes transformer les sbires en ghouls puis tanker la tourelle longtemps tout en la tapant. Cet ulti c'est un petit peu une sorte de mini héros de la faille en un petit peu moins fort évidemment ça va pas taper la moitié des pv de la tourelle d'un coup. Ça va push forcément plus lentement mais ça donne surtout à Yorick un très bon potentiel de trade en 1v1 puisque quand l'ulti va focus un champion les dégâts de Yorick vont être augmentés sur ce même champion pour lui faire des dégâts en pv max et ça c'est vraiment très fort. Si vous avez pas trop d'idées de top laner à mettre dans votre pool et que vous voulez un top solide Yorick sera parfait. Ses seuls points faibles c'est qu'il n'aura pas d'escape et que ce n'est pas le champion le plus utile en teamfight. Mieux vaut split push avec même si un Yorick bien fit peut quand même détruire un carry assez rapidement si on fait pas gaffe lors d'un fight. Toujours sur la top lane on aura Queen Queen c'est le pic de coeur de notre Noah national Queen est devenue très populaire pendant un temps après son rework et là c'est un petit peu le vide intersidéral. Perso j'ai pas vu de Queen depuis des mois alors qu'elle peut vraiment faire très mal. C'est un ADC assassin qui se joue au top avec un build full létalité qui peut facilement trade n'importe quel ADC grâce à son blind. Quand on arrive à prendre un ou deux kills en lane avec ça peut aller très vite et faire très vite mal. Queen c'est un petit peu le contraire de Yorick. Elle ne va pas détruire un teamfight mais pour le coup elle va pouvoir vraiment être partout grâce à son ulti. Avec le perso faut vraiment être proactif pour tirer avantage de tous ses atouts. Faut foncer sur les carries qui partent farmer un petit peu trop loin pour les punir puis split pour forcer l'ennemi à venir sur vous et soit le tuer soit s'enfuir très vite grâce à l'ulti et aller push ailleurs. Si on ne voit plus trop Queen en ce moment c'est à cause de la méta encensoir ardent avec des supports qui protègent beaucoup trop les ADC donc c'est plus difficile de les assassiner. Mais si vous arrivez à choper un carry hors de position la vitesse à laquelle vous allez arriver sur lui avec la Yomu et les dégâts que vous allez lui mettre avec le combo en étant full létalité il n'aura absolument pas le temps de réagir. Le perso peut aussi évidemment se jouer jungle et ganker très fort à partir du niveau 6. On continue avec Lissandra. Que ce soit au top ou au mid le perso a un winrate très correct mais n'est pas très populaire. L'avantage que Lissandra a et qui lui permet d'être joué au top là où les autres mages ne peuvent pas vraiment remplir ce rôle c'est son passif qui va lui permettre de consommer beaucoup moins de mana en rendant un de ses sorts gratuit de temps en temps. En plus de ça il a également un très bon wave clear avec tous ses sorts qui tapent en zone, un bon poke via son A, de l'escape avec son E et beaucoup de contrôle avec un slow de zone sur son A un root de zone sur son Z et son ulti qui va stun. Elle est aussi très difficile à tower dive grâce à ce même ulti. Du coup jouer TP avec le perso va permettre de faire des TP bot très puissantes dès le niveau 6 avec l'ulti elle ne tape pas très fort sur les tourelles mais son wave clear lui permet de push très vite et donc ça compense et comme j'ai dit plus tôt tous les sorts de Lissandra tapent en zone et ça la rend plutôt forte en teamfight et son ulti va lui permettre soit de lock une cible prioritaire soit de le mettre sur elle même pour temporiser au maximum. Si en plus vous avez un Azonia vous allez pouvoir tempo pendant 5 secondes ce qui est vraiment très long pendant un teamfight. Et en plus de ça vous allez régène des PV sous ulti donc c'est plutôt cool. Le perso est vraiment très solide et très polyvalent. On la voit pop de temps à autre en proplay parce qu'elle est bonne en teamfight mais je comprends pas pourquoi elle est pas plus populaire au niveau de la communauté peut-être parce qu'elle ressemble à un mélange entre la reine des neiges et Cruella. En tout cas si vous avez besoin d'un mythe bien solide ou d'un top laner AP Lissandra c'est bien cool. On passe à la jungle avec Maokai qui a fait un régime. Ah en fait c'est Ivern apparemment on dit Ivern donc Ivern était très populaire à sa sortie et il pouvait vraiment retourner des games avec sa puissance de pile assez incroyable depuis il a été un peu nerf son winrate a légèrement baissé pendant un temps mais là au moment où j'enregistre ça il est deuxième winrate en jungle alors qu'il est vraiment pas beaucoup joué et pourquoi il est pas beaucoup joué ? Parce que le perso ne fait pas de gros dégâts et parce que c'est un jungler support. Sauf que hey spoiler dans la méta les supports en ce moment c'est hyper fort et surtout les supports encensoirs ardents du coup un jungler qui profite vraiment bien de l'encensoir ardent c'est plutôt bien. Ivern a un cuisine de jungle très spécial vu qu'il tourne autour de son passif mais quand il a son smite il peut littéralement one shot n'importe quel camp de jungle et ça c'est plutôt très fort pour qu'il tourne la jungle à la moindre occasion. Si vous apprenez à maîtriser ce passif correctement et à avoir les bons timings vous pourrez vraiment faire chier le jungler ennemi en allant lui voler ses camps de jungle dès que vous le voyez sur une lane Pour Gank, Ivern n'est pas mal non plus, il a beaucoup de contrôle, son A est un route à distance et si vous le touchez vos alliés n'auront qu'à cliquer sur l'ennemi touché pour dash vers lui à portée d'auto-attaque et à partir de là vous aurez vos boucliers que vous allez mettre sur vous ou sur vos alliés et qui vont exploser pour faire des dégâts magiques et ralentir les ennemis et en teamfight alors là c'est la folie alors certes vous allez être un petit peu fragile mais si vous vous placez bien vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Déjà vous allez pouvoir faire perdre de la vision aux ennemis via les buissons vous allez pouvoir placer des shields défensifs sur vos carries pour les protéger ou alors des shields offensifs sur les tanks pour ralentir les ennemis et tout ça pendant que Marguerite va aller mettre des gros bumps sur tout le monde. Mais alors surtout surtout la raison pour laquelle vous devez jouer Ivern c'est que vous ne pouvez pas tilt en jouant ce personnage. Le mec est bien trop heureux et trop marrant pour ça. Sérieusement comment vous voulez tilt avec un perso qui a une tête qui ressemble à ça bref on peut le dire Ivern c'est le meilleur champion du jeu. Bon allez j'arrête mes conneries un autre perso qui peut être marrant en jungle c'est Scarner. J'ai beaucoup joué le perso pendant un temps et même si son gameplay est assez spécial à jouer avec un petit peu de maîtrise c'est vraiment fun et ça peut être très fort. On a un autre épée Scarner en France c'est ShowMG qui est monté jusqu'en master en jouant Scarner. Je ferai peut-être d'ailleurs un baguette spotlight sur lui parce qu'il le mérite clairement avec son build un petit peu spécial. Bref Scarner a un clip de jungle plutôt bon avec son passif qui lui donne un gros boost en vitesse de déplacement et en vitesse d'attaque à proximité de ses cristaux et avec son A qui va taper en zone très régulièrement il a aussi une bonne capacité de gank même avant son niveau 6 avec un slow qui va ensuite stun s'il auto-attaque la cible et une fois niveau 6 l'ulti va quasiment assurer un flash ou un kill à chaque fois que vous l'utiliserez. En teamfight Scarner va être très bon pour isoler une cible prioritaire vous pourrez foncer dans le tas avec une gloire du juste et ramener le carry adverse dans votre team avec l'ulti d'ailleurs je pense que ça va être marrant en saison 8 avec la maîtrise qui donne un boost de vitesse de déplacement couplé à la gloire du juste ça peut donner des trucs assez sympa. En plus vous pouvez adapter votre build à la team, le plus classique c'est de partir full tank pour avoir une bonne front line mais vous pouvez aussi faire comme showmg et partir sur l'item jungle AD une trinité, un sterak puis full tank et à partir de là Scarner aura de très très gros dégâts même si du coup faudra faire un petit peu gaffe en early parce que vous serez assez fragile. Mais vous pourrez one shot sardoche et du coup ça ça n'a pas de prix On passe au support de cette liste avec Fiddlestick. Fiddlestick c'est un perso assez fort en solo queue surtout à Baello où les gens ne s'attendent pas du tout à se faire surprendre par une sorte d'épouvantail dégueulasse On connait le Fiddlestick de Narcus et le Fiddlestick de Korobizarre mais là c'est de Fiddlestick support dont je voulais vous parler Le perso est juste super casse-burn et si vous aimez les supports qui emmerdent les ennemis et que vous ne voulez pas vous abaisser à jouer à un de ces supports ardent de merde, vous avez Fiddlestick En support, le sort que vous allez maxer en premier va dépendre si vous allez vouloir jouer avec des dégâts ou plutôt tanky. Si vous voulez faire des dégâts en early et poke les adversaires, vous allez pouvoir max le E et ce sera très bien parce que vous aurez un silence pour trade donc les ennemis ne pourront pas répondre tout de suite Et sinon vous avez aussi la possibilité de max le A en premier parce qu'une fois maxé le fear sera de 2,5 secondes et ce qui est vraiment très long. Ce que j'ai vu certains joueurs OLO faire c'est prendre une gloire du juste en premier item pour la pop juste après un ulti et pouvoir caller aux ennemis en étant un peu tanky en ralentissant tout le monde autour de vous. Alors certes vous ferez moins de dégâts mais du coup vous aurez un mix de dégâts et de ralentissement et ça c'est cool pour une engage ça rend Fiddlestick le plus utilitaire et c'est vraiment bien pensé La durée du fear va vraiment empêcher les ennemis de pouvoir vous trade donc je vous conseille d'être en duo avec un bon ADC pour lancer les calls et profiter au maximum de la durée du sort. Et en teamfight que ce soit AP pour faire plus de dégâts ou tanky vous allez de toute manière foutre un gros bordel dans les teamfights avec l'ulti, le silence sur tout le monde et empêcher un joueur de jouer avec le fear On continue avec Nunu dans la forêt Nunu c'est le personnage qui peut servir à rien comme ça peut être le personnage qui va détruire une game. Avec Nunu la seule chose qui compte c'est le counter jungling vu que le perso a un sort qui va faire de gros dégâts bruts à un camp de jungle, Onorly pourrait vraiment aller devant l'ennemi pendant qu'il fait son buff et littéralement lui voler sous le nez en faisant juste plus de dégâts que lui. Le perso n'a pas des ganks fabuleux mais il va permettre de mettre au fond le jungler adverse en lui piquant tous ses camps de jungle à chaque Nunu vu qu'il a pas de grosse mécanique c'est assez simple il faudra farmer sa jungle le plus possible vu que vous avez un très bon clean et essayer de prendre un maximum l'info sur le jungler adverse pour aller lui voler des camps en conséquence. Et pourquoi pas faire l'item jungle vert qui peut poser des wards pour prendre de la vision dans sa jungle Et en late game, Nunu il sera très tanky, il pourra mettre de gros dégâts sur un bon ulti, il pourra booster son ADC en vitesse d'attaque et surtout ralentir en permanence l'ADC adverse avec des E, sachant que le ralentissement c'est pas seulement un ralentissement en vitesse de déplacement c'est aussi un ralentissement en vitesse d'attaque Et en plus de ça vous pourrez adapter votre build pour partir si vous avez besoin de dégâts. Et en plus grâce à votre double smite vous pourrez prendre facilement les drakes et les barons sans avoir de soucis de se les faire voler et à l'inverse vous pourrez même les voler facilement à la team adverse si vous arrivez à aller au contact du camp. Et on termine cette vidéo sur le nouveau Urgot. Urgot a été récemment rework et comme tous les persos rework il y a une certaine hype derrière. Oh le rework d'Evelyne Mais pour Urgot la hype est assez vite redescendue et c'est maintenant un des persos les moins joués au top Pourtant le perso a du potentiel, il a un bon wave clear via son passif, il a un slow sur son A et il a un dash qui fait un fling un petit peu comme singe de sur son E du coup c'est assez cool pour setup un gank. Il a des bons dégâts sur son Z et surtout son ulti rend le perso complètement impossible à trade si on est en dessous de 25% de ses points de vie vu qu'il te tue instantanément si t'es en dessous. En lane il peut dominer et devenir très fort et très tanky avec un build coup près noir suivi d'un maillet gelé, ça va lui permettre de faire de bons dégâts via le coup près noir tout en ralentissant les ennemis en permanence avec ses auto attaques et son Z grâce au maillet gelé et en plus de ça il aura un très bon pool de PV grâce à ses deux items et à partir de là il pourra partir full tank pour être un monstre en team fight. Et d'ailleurs en parlant de monstre, l'ulti ça peut être un bon counter à Shogat. Imaginez un Shogat avec 4000 PV ça voudra dire que dès qu'il arrive en dessous de 1000 PV il pourra se faire one shot par Urgot et peut-être même un petit peu plus que 1000 PV parce que l'ulti a déjà des bons dégâts de base avant de faire proc l'exécution En team fight du coup vous serez juste un gros monstre tanky qui tire de partout en faisant de gros dégâts et en ralentissant les gens. Et le E vous permettra de choper un ennemi qui s'approche un petit peu trop près pour l'envoyer en casse-croûte à votre team Si vous voulez un top laner qui peut dominer sa lane et être un bon gros tank en team fight, Urgot c'est vraiment pas mal et en plus les gens ne connaissent pas encore bien le perso donc autant en profiter. Et voilà c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous voulez partager la vidéo à un ami ce sera un très bon moyen de lui dire indirectement de changer de champion parce qu'il est nul Mais du coup s'il entend ce message à la fin de la vidéo il risque de se douter d'un truc Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a deux concours de dessin en ce moment sur le discord, n'hésitez pas à aller checker ça dans la description, il y a des RP à gagner à la clé. Allez sur ce à plus Sous-titrage ST' 501